le tube a été à contact avec une messe couche isolant alors à ce moment là ce tube la brûle alors quand ça brûle comme ici faut pas paniquer faut mettre un ruban adhésif et la solution sera trouvée alors là nous allons mettre le ruban adhésif on l'appelle comme l'humain scotch ici nous sommes dans la salle d'inoculation alors hier nous avions vu comment on met les substrat et dans les sachets ensuite et nous étions passé à l'étape des pastérialisation et cette étape de pasteurisation et se passe pendant trois ou quatre heures de temps c'est comme nous l'avions vu cela se fait d'adiffus sous une vapeur chaude après la pasteurisation les tubes doivent normalement passer nuit dans la salle d'inoculation a fait qu'ils se refroidissent le tenant une chose une température élevé tuent le mycélium alors il est impérié d'attendre que les tubes refroidissent d'abord et c'est dans cette salle ici que nous allons passer à l'étape de la semencement ça veut dire nous allons mettre la semence dans nos tubes qui sont déjà et pasteurisés et qui sont déjà fois alors comment est-ce que nous procédons et la première chose c'est préparer d'abord la semence c'est celui-ci qui nous aide à enlever la semence dans nos empannages alors avant l'utilisage il faut d'abord stériliser là nous avons stérilisé à l'alcool comme que nous avons là-bas ensuite on passe et on fait la même chose avec un matériel qui va servir à contenir la semence c'est un matériel qui nous aide à conserver la forme on l'appelle le veuf d'un salle c'est un matériel alors pour sortir la semence dans les bouteilles la première chose c'est travailler à côté de la flamme vous ouvrez la bouteille à côté de la flamme le déchet vous déposez dans une poubelle ensuite il faut rappeler la première couche cette première couche aussi vous jetez dans la poubelle voilà et voilà alors une fois ce récipient ici est rempli nous enleverons la semence sur ce récipient et nous gardons à des sachets afin que la semence ne soit pas contaminé voilà c'est à l'intérieur de sachets que nous avons une semence qui est prête à l'usage alors après ça et nous passons à l'étape d'inoculation l'étape d'inoculation on coupe l'avant et la première ouverture on ouvre on ouvre on prend un cuilleret un cuilleret d'instérilisé est stérilisé à la colle d'abord on passe le feu à la flamme et là on prend la semence qui est déjà préparée alors ça dépend vous pouvez déposer une mesure toute remplie ou alors si c'est mollet je veux mettre des mesures alors quand vous avez prélevé cette mesure là il faut faire en sorte que la semence descende vers les côtes la côtes ici il faut pas que ça reste pas de peser uniquement à la tête il faut que ça descende vers les côtes voilà la côtes vous voyez déjà nous avons un certain niveau de semence qui dépasse un an et demi vous voyez il y a la semence qui est là alors ensuite on prend le Watt on prend le Watt on prend le Watt le Watt le Watt les autres appellent ça qu'on tombe alors cette Watt est une facilité à fermer l'ouverture du vitine en effet le micérian convient de déposer à l'intérieur du substrat a besoin de respirer pour le Watt alors l'air passe par le bouchon constitué du Watt voilà on va placer le bouchon et pour maintenir le bouchon en place nous utilisons et nous utilisons des fils des fils qui proviennent des sacs des fils qui proviennent des sacs là c'est pour être économique voilà alors on va placer le bouchon 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 il faut fermer solidement il faut fermer solidement afin que les bouchons sortent voilà une fois fermé on va faire la même chose sur l'autre pole et au final on aura les tubes il y a cette forme ici vous voyez là-bas il y a du Watt sur l'autre pole aussi vous voyez il y a du Watt je vous ai dit que cette Watt ici facilite le passage de l'air dans le sachet plastique afin que le mycélium respire voilà alors pour qu'il y ait une bonne place de respiration des fois nous créons de vie pour chaque forme alors si vous voyez bien là à l'intérieur il y a le mycélium qui est presque homogène sur donc dans tout le tube voilà alors pour finir nous mettons des initiales des initiales des noms vous voyez là c'est E là c'est A là c'est G là c'est G ça c'est pour que et lors de la maturation nous sachions l'origine l'origine et l'origine de l'infection il peut arriver que l'infection provienne d'une mauvaise manipulation si par exemple ils n'ont pas pris soin de de stériliser le matériel ah c'est normal non c'est lui donc le propriétaire du tube sera interpellé et puis donner le conseil afin que prochainement les choses soient corrigées ici nous sommes dans la salle d'incubation communément est appelée chambre noire voilà alors ici je vais montrer les tubes ça ce sont des tubes qui ont qui ont 3 4 jours ce sont des tubes qui ont 4 jours vous voyez que des gens et les mycéliums sont en train de coloniser les trucs blanchâtres là autour du autour du substrat c'est les mycéliums qui est en train de coloniser alors ça c'est une semaine après une semaine après vous voyez que le mycélium est en train de complètement coloniser presque vous voyez même si il y a des parties partielles qui ne sont pas encore et attaquées par la vigueur du mycélium ok parce que si vous voyez bien et le truc blanchâtre là qui évolue comme du coton comme de l'ouate ça c'est le mycélium qui est en train d'évoluer et l'avantage lorsque nous déposons la semence sur ce pôle et que nous éparpillons de côté de côté alors l'avantage est que le mycélium se rencontre vite il y a une rencontre et facile le mycélium et tous les tubes est colonisés et de ce coup alors voilà ici il y a le mycélium qui a fini 21 jours d'intubation alors vous voyez déjà il y a le bouton le bouton des champignons qui sont en train d'apparaître ça veut dire que d'ici demain nous allons déballer et mettre dans la salle de fructification voilà ça sont des boutons qui sont en train d'apparaître alors quand je parlais de la respiration vous voyez cette transpiration ici c'est le signe que les gouttes les gouttelettes d'eau c'est le signe que le mycélium est en train de bien respirer d'ailleurs ça se voit sur tous les pôles là où l'eau est placée il y a des ouvertures voilà les gouttelettes d'eau ça c'est un signe de respiration voilà comme je disais ces tubes ici sont déjà prêts pour le déballage alors je vais vous montrer il y a des tubes qui laissent apparaître même les champignons qui laissent apparaître les champignons avant le déballage voilà je vais me trouver ici je disais qu'il y a des tubes qui laissent déjà apparaître l'évolution des champignons même avant et le temps de le déballage voilà le déballage c'est quand on sort les les tubes de caoutchouc alors vous voyez là par exemple il y a des boutons qui sont bien sortis et ici il y a les champignons qui est déjà à pleine formation donc ça prouve que notre sémence est vraiment à la vigueur déjà à 21 jours il y a ces signes là qui apparaissent c'est un beau signe dans la misculture voilà après cette étape ici nous aménons ce tube ici dans la salle de fructification c'est là que nous allons mettre les tubes soient contaminés surtout ici chez nous le plus grand parasite c'est le trichoderma alors le trichoderma c'est un parasite au lieu que l'intérieur du tube soit coloré en blanc comme du coton mais il y a des trucs verts d'autres des trucs verts qui apparaissent déjà ça c'est un signe des contaminations une fois que vous constatez ça il faut isoler et jeter loin les tubes qui sont contaminés voilà et si vous avez touché un tube contaminé avant de continuer le processus hygiénique il faut désinfecter votre main avec de l'alcool quand vous êtes dans la salle d'équipation ne manquez pas vous êtes dans la salle de l'alcool vous êtes dans la salle